Hello ma pixie army, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour la vidéo que mon banquier déteste le plus mais que vous généralement vous aimez le plus. On se retrouve pour un nouveau haul sur la chaîne. Prenez quelque chose à boire parce qu'il fait franchement chaud et moi je suis en train de crever. On y va ! Alors sans vous mentir, entre avril et maintenant, j'ai énormément dépensé. Comment vous dire que j'ai fait quelques petits achats ? J'ai également eu mon anniversaire qui est passé donc j'ai eu quelques petits cadeaux Disney et c'est pourquoi je vous fais ce haul-ci. Vous allez voir, il y a un peu de tout, il y a des soldes, pas des soldes, Disneyland Paris, Disney Store, tout ça. Je ne vais pas perdre plus de temps et je vous montre tout ça. Je vais commencer par vous présenter mes cadeaux d'anniversaire qui m'ont été offerts par mes amis et mes proches. J'ai tout d'abord été très gâtée en pins puisque ma copine Laura de The Bright Side m'a offert cette petite merveille. Donc c'est un pins fantasy limité à 50 exemplaires, je ne sais pas d'où il provient mais je vais vous montrer tous les détails en close-up et comment vous dire, j'en suis amoureuse. Je ne connaissais pas du tout son existence et franchement j'ai eu un coup de cœur absolu dessus donc merci ma Laura si tu passes par là, c'est juste une pure merveille. De ma copine Laetitia, j'ai également eu ce set-ci de pins. Mes amis savent que je suis fan de pins Disney et donc c'est un lot de 4 pins qui se trouvent à Disneyland Paris sur le thème de Mickey Mouse. J'ai déjà porté ces deux-là et je les aime vraiment énormément. Début juillet, j'ai également vu ma copine Tiboudou Boudou à Disneyland Paris et elle m'a fait une petite surprise, elle m'a offert ce pin ceci. Alors je ne savais pas du tout qu'elle me l'achetait, elle était en train de me sonder pour savoir si je le voulais ou si je ne le voulais pas et donc du coup elle m'a bien vue. Et je le trouve juste trop mignon, la tête de Simba est juste adorable et hyper touchée par cette attention donc merci à toi Tibou. De mes amis, les polémiqueurs, donc je vous fais un coucou à vous aussi. De la part d'Alex, j'ai eu Jack Jack que je trouve juste trop trop chou. D'ailleurs j'ai fait une photo Insta avec lui où je lançais dans le ciel qu'il vous a plutôt plu. Et de la part d'Elisa, j'ai eu ce mec de la fée clochette qui se trouve à Disneyland Paris et comme elle a laissé le prix, je peux vous dire, ça coûte 12,99. Cette fois-ci, de Alice et Laetitia, j'ai eu ceci qui est un porte-monnaie de chez Primark qu'elles ont pris à Londres. Je ne suis pas sûre que cette collection soit sortie en France, vous me direz ça dans les commentaires. Et le dernier petit cadeau, c'est de Lily la Tigresse des Toon Studio Prod qui m'a offert ce petit t-shirt-ci que j'aime énormément. Il vient de chez Undies et en fait ce sont les sœurs d'Arielle sous un décor un peu Insta, tout ça. Et je le trouve vraiment cool et elle m'a pris de la taille S. Honnêtement, je pensais que ce serait trop petit pour moi et en fait il se trouve qu'il me va tout pile donc vraiment une très très bonne surprise. Avant de vous montrer mes achats plus Disney Disney, je voulais vous présenter cette paire de boucles d'oreilles ici que j'ai acheté en solde chez Mango. Pourquoi est-ce que je vous les présente ? Déjà parce qu'elles m'ont coûté 6,49 mais encore et surtout parce que ce sont des boucles d'oreilles parfaites à mon sens pour faire Isma. Je les mets de côté et je pense que je pourrais faire un Disneybound de ma méchante préférée prochainement. Je vais vous présenter à présent les petits achats que j'ai fait à Disneyland Paris. En juin, avec ma copine Miss Jirachi, on a découvert la saison Marvel au Walt Disney Studio et on a eu un coup de cœur pour ce petit gobelet de Groot. Donc normalement, il y a la paille qui va avec et vous avez marqué I am Groot et le petit point particulier c'est qu'il danse. Et tous les casques qui m'ont vu avec, m'ont demandé où je l'avais acheté et tout, ils se trouvent donc dans les kiosques. Et si jamais vous voulez mon avis sur cette saison parce que je reçois souvent des DM Insta et tout pour connaître mon avis, n'hésitez pas à aller voir sur mon blog, je vous ai fait une review détaillée avec plein de petites photos. Il faut savoir également que j'ai un énorme coup de cœur généralement pour les décorations de Noël. Tous les ans à Disneyland Paris, je les dévalise et donc la nouvelle collection est sortie. Et cette fois-ci, j'ai craqué pour deux clochettes. Donc là, il y a un miroir que je ne vous mets pas en face parce que j'ai peur de vous éblouir. Et là, vous avez du coup une lanterne de clochette. Elle est sur une balançoire du coup et elle avance. Et j'adore ce principe de lanterne, je la trouve vraiment magnifique. Je m'étais dit que j'allais arrêter avec les clochettes parce que j'en ai vraiment beaucoup trop. Et en fait, à chaque fois, ils arrivent à faire des choses très innovantes. Et donc, ce ne sera pas pour la décoration de Noël puisque moi, je les utilise toute l'année. Là, cette fois-ci, ce sera plutôt pour garnir ma nouvelle commode. Le miroir m'a coûté 12,99€ et la lanterne aussi. J'ai également acheté ce pince aussi. C'est un pince open de Disneyland Paris qui coûte 6,99€. Donc les pinces les moins chers et franchement, coup de cœur de fou pour les finitions de ce pince du Lapin d'Alice au Pays des Merveilles. C'était la première fois que je le voyais en open. Je n'ai pas hésité une seconde, je l'ai pris tout de suite. Et franchement, je vous le recommande parce que la qualité est vraiment sublimissime. Et enfin, pour les soldes de Disneyland Paris, j'ai craqué sur ce jean-ci. Donc là, comme ça, vous n'allez pas voir grand-chose. Mais la spécificité, c'est que vous avez tous les détails en perle. Et en fait, ce jean, je l'ai repéré depuis une éternité. Et ce qui m'a fait ne pas le prendre jusque-là, bien évidemment, c'était son prix. Puisque les affaires de Disneyland Paris sont souvent assez chères. Celui-ci coûtait 90€ à la base. Il était soldé à moins 50, donc 45. Et avec mon passeport Magic Plus, je l'ai eu à 40. Et honnêtement, je n'ai pas hésité des masses. Par contre, c'est la première fois que je mets aussi cher dans un jean. J'ai été un petit peu perturbée de base par la forme très droite. Mais je pense qu'il y a moyen de faire vraiment des looks assez sympas. Je pense que le jean est plutôt de bonne qualité. Donc je ne suis pas mécontente de cet achat. On va rester dans la catégorie fringues. Puisque j'ai été chez Primark. Et que ça faisait un petit moment que je n'avais pas dévalisé. Donc j'y suis allée plusieurs fois. Et à chaque fois, j'ai pris des petites choses. Ce qui donne ce que vous allez voir maintenant. Tout d'abord, j'ai craqué sur un ensemble de pyjamas. Donc je me suis dit que j'allais me restreindre un peu sur les pyjamas. Je cherche des pyjamas plus adultes niveau Disney. Mais j'ai eu un coup de cœur pour celui-ci. Donc là, vous avez le haut de Dembo. Qui a des couleurs très douces et tout, que j'aime énormément. Et qui coûte 10€ avec son petit short. Tout chou, tout mignon, rien à dire. Très frais. Je le trouve absolument adorable. Et généralement, pour être bien à l'aise, moi je prends du 38-40. J'ai également eu un énorme coup de cœur sur ce petit aussi. Je pense que j'utiliserais plutôt pour dormir. Parce que je cherche des hauts un peu discrets. Donc c'est ce aussi crop top Mickey. Qui m'a coûté 6€ donc. Et qui est du taille 38. J'ai aussi beaucoup aimé ce bat pyjama-ci. Surtout à cause de ses couleurs pour être honnête. Donc c'est un pantalon legging. Je ne pense pas que je vous montrerai de close-up avec. Parce que bon, on va dire que j'ai un peu pris des kilos en ce moment. Le petit côté Disney, c'est ce T. Donc de Thumper. Donc Pampan en anglais. Avec le petit Pampan qui dort. Mais je n'ai pas de haut qui va avec. Et il m'a coûté également 10€. J'ai également acheté 3 t-shirts Mickey. Donc je l'ai vu sur les réseaux sociaux. Et franchement, je le voulais mais désespérément. Et à chaque fois que j'allais au Primark, je ne tombais pas dessus. Et en fait, la dernière fois que je l'ai vu, j'ai craqué. Je l'ai acheté direct. Par contre, il taille extrêmement grand. Donc c'est fait pour être porté très loose je pense. Puisque ça, c'est un taille 34. Et honnêtement, il est déjà très long. Et assez large. Donc je n'aurais pas pu prendre taille en dessous. Alors que normalement, je porte quand même du 38. Et cette petite merveille m'a coûté 12€. J'ai aussi adoré les couleurs de celui-ci. Donc là encore, un Mickey Mouse assez sobre. Qui taille encore une fois assez grand. Puisque ça, c'est un 38. Et j'adore en fait les écritures multicolores. Je ne sais pas, ça me fait penser au logo de Google. Ne me demandez pas pourquoi. Et je pense que ça, dans un jean rentré taille haute, ça fait le job. Vous m'avez vu lors de ma journée avec Tiboudouboudou. J'adore ce côté un peu pom-pom girl, chaussettes de sport. Et il me semble qu'elles m'ont coûté 3 ou 4€. Quelque chose comme ça. Et enfin, dernier t-shirt. Encore un t-shirt Mickey. Ouais, je sais. Donc c'est celui-ci. Cette fois-ci, je regrette un petit peu. Parce que j'ai pris une taille 40. Et je trouve que ça fait un peu grand sur moi. Mais il n'y avait pas le 38. Donc j'avais peur d'être trop serrée dans le 36. Et je n'avais pas essayé en plus. Honte à moi. Mais j'aime bien ce côté un peu rétro, vintage du Mikama. Où c'est tout simple. Ça fait son effet. Et moi, je l'avais porté avec une jupe rouge. Et je trouvais que ça ressortait vachement bien avec les couleurs. Mais ce n'est pas tout. Puisque chez Primark, vous le savez, ils font aussi pas mal de déco. Et donc, j'ai acheté deux petites choses. Ceci qui est donc un porte-bijoux de Marie des Aristochats. Je suis en train de réorganiser ma commode. Mon espace bijoux, tout ça. Donc peut-être que par la suite, je vous le mettrai en concours. J'ai également acheté le mug de zip. Qui est juste trop trop chou. Donc moi, j'ai déjà un mug de zip. Qui est donc derrière dans ma collection. Mais jamais de la vie, je boirais avec. C'est un objet de collection. Alors que là, je pourrais boire dedans. Et je me trouve vraiment trop chou. Et je l'ai payé également 6 euros. Et enfin, j'ai une dernière petite chose à vous présenter. C'est ce mug-ci de chez Primark. Donc de Marie des Aristochats. Et celui-ci, je vous le fais gagner en concours. Donc il vous suffit de remplir le formulaire Google Forms, de vous abonner à la chaîne et de respecter toutes les conditions. Attention, je veille. Une participation par personne, pas plus. Sinon, vous serez automatiquement disqualifiés. Et je vous laisse retrouver toutes les conditions en barre d'infos. Je suis désolée, la Pixie Army. J'ai éteint la lumière que vous voyez juste derrière. Parce que juste, je crevais de chaud. C'était juste plus possible. Là, on va continuer avec la catégorie un peu random. Pour mon anniversaire, je me suis offert ceci. Donc, c'était en vente sur Amazon. C'était en promo à à peu près 7 euros, il me semble. Et en fait, c'est différents décors qui vous permettent de faire des photos. Sur Asos, j'avais également acheté cette robe-ci. Que j'ai portée d'ailleurs à la Fan Day, si vous voulez voir un petit peu à quoi ça ressemble. Donc c'est une robe t-shirt. Mais en fait, la petite astuce, c'est qu'en fait, c'est pas une robe t-shirt. C'est un t-shirt pour hommes. Si vous preniez une taille S, donc c'est un t-shirt assez long, ça vous faisait une robe. Et en fait, cette astuce-là avait été donnée par le compte Instagram Lucy Room Toys. Et honnêtement, j'ai pu que suivre. Et j'adore. Je trouve qu'avec des baskets ou avec des talons et tout, il y a moyen de vraiment faire un style au top du top. J'ai également acheté ce t-shirt-ci que je vous avais présenté sur Instagram. Donc c'est un t-shirt de Mickey avec une pastèque qui vient de H&M Kids. Moi, je crois que j'ai pris une taille 14 ans. Oui, c'est ça, taille 14 ans. Et en fait, si vous êtes plutôt petite de taille, assez filiforme, vous pouvez normalement vous permettre. Il suffit de regarder un petit peu la conversion des tailles. Honnêtement, il y a de jolies offres et donc du coup, je l'ai payé 10 euros, il me semble. Et enfin, coup de cœur de ouf, cette robe-ci de chez EMP avec des dessins de Stitch qui sont extrêmement discrets. J'ai adoré cette robe, j'ai eu un coup de cœur de fou dessus et c'est la robe que je portais pour fêter mes 25 ans avec mes amis. C'est une robe que j'aime du plus profond de mon cœur qui m'a quand même coûté 50 euros. Donc, ce n'était pas donné mais je ne regrette pas. J'ai pris une taille S, honnêtement, je trouve ça un peu grand pour moi. Je ne l'ai pas renvoyé. Un XS aurait été mieux, je pense, pour ceux qui font à peu près la même taille que moi, que vous puissiez vous repérer. Je la trouve juste absolument sublime. J'ai eu pas mal de soucis de commande avec EMP. Le truc que je peux vous dire, c'est que si jamais vous avez des soucis, honnêtement, vraiment, je vous assure, le service client est absolument génial. Les personnes sont à votre écoute et tout, donc ne vous inquiétez pas sur ce point-ci. Et enfin, je termine avec la catégorie, comment dire, la plus fournie de ce haul, ce sont les livres. J'en ai une montagne. Donc, je vais vous les présenter petit à petit. D'abord, il y a ce livre-ci dont je vous ai un petit peu parlé dans ma vidéo des Secrets des Indestructibles, qui est en anglais et qui raconte l'histoire d'Elastigirl avant qu'elle rencontre Monsieur Indestructible. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si jamais vous aimeriez une review de ce livre, on ne sait jamais. Il y a également celui-ci que j'ai acheté sur Amazon. D'ailleurs, vous aurez les liens en barre d'infos. Donc là, c'est un magazine hors-série sur l'histoire des parcs Disney. Je ne l'ai pas encore lu, mais je pense vous en parler dans le prochain Disney Book. J'espère que ça vous intéressera. Si jamais il y en a qui l'ont lu, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous en avez pensé. J'aime bien échanger avec vous sur ce genre de sujet. Après, il y a également ce livre-ci dont je vous ai parlé en Instastory. Et honnêtement, si vous avez Insta la Pixie Army, rejoignez-moi dessus parce que je vous partage vraiment pas mal de choses en avance. Donc, c'est un hors-série des Trésors de Picsou qui m'a coûté 5,50 euros. Voilà. Et en fait, qui vous parle un peu de la jeunesse de Picsou en BD. Donc, il y a à peu près... N'hésite pas à mettre le numéro des pages. Il y a plus de 200... Il y a vraiment pas mal de contenu et tout. J'ai eu un véritable coup de cœur pour cette série. Il faut savoir que même si vous prenez en cours de route, vous avez des bons à l'intérieur qui vous permettent de commander l'intégralité de la collection. C'est 6,50 euros. Honnêtement, je trouve que le rapport qualité-prix est extrêmement bon. Et moi, je vais me commander le reste de ce pas pour pouvoir avoir l'intégralité de la collection. Vous le présentez parce que je sais qu'on ne trouve pas forcément des livres Disney à petit prix. Et quand j'ai un bon plan, je vous le partage direct. Alors, je viens tout juste de le recevoir. J'ai reçu le Art of du Prince d'Egypte qui est donc pas un Disney mais un Dreamworks. Je suis un peu déçue parce qu'il n'y a pas la surcouverture. Mais c'est un livre qui a une cote qui est assez élevée. J'ai réussi à l'avoir pour 30 euros. Donc, je suis plutôt contente. Et j'ai hâte de le découvrir. Donc là encore, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si ça vous intéresserait ou pas du tout. Pour mon anniversaire de la part de mon chéri, j'ai eu ce livre-ci que j'ai dévoré. Mais je vous en dirai plus dans le prochain Disney Books. Donc, c'est un livre sur les différentes cartes des parcs Disney jusqu'en 2016. Donc, jusqu'à l'ouverture de Shanghai Disneyland. Et je ne vous en dis pas plus mais il a coûté 28 euros il me semble. Donc là, je continue avec des livres que je vous ai également présentés en Instastory. Puisque je me suis rendue dans les Gilbert Jeune et Gilbert Joseph qui sont à Paris. Et en fait, ce sont des magasins qui revendent des livres d'occasion. Et donc, j'ai pu trouver celui-ci chez Gilbert Jeune. Voilà. Donc, il était d'occasion à 25,40 euros. Alors qu'il en coûte 39 normalement. Et c'est sur l'histoire de Mickey Mouse. Donc, je vais le lire et je vous donnerai mon avis comme d'habitude. D'occasion, j'ai également eu celui-ci en français. Donc, l'art de Walt Disney de Mickey à Mulan. Il est un peu rayé mais bon, l'intérieur est correct. Et je l'ai eu à 12,80 euros. Donc, autant vous dire que je n'ai pas réfléchi très longtemps et je l'ai pris direct. Si vous avez vu ma vidéo des Secrets des Indestructibles 1 et 2, vous le savez sûrement déjà. Mais du coup, je possède également le Art of des Indestructibles 2. Et enfin, le petit dernier de la collection, c'est ce petit Art of. Comme vous voyez, il est un peu beaucoup plus petit que les autres. Mais il est également de la collection Chronicle Books. Et en fait, c'est le premier Art of que je vois sur un court-métrage Pixar. Donc, je n'ai pas réfléchi très longtemps. Je l'ai pris. Normalement, il vaut 25,00 euros. Et moi, je l'ai trouvé à 12,00 euros. Et c'est pour ça que je l'ai acheté. Ce n'est pas forcément mon court-métrage préféré. Mais je trouvais que c'était une belle initiative. Et je suis contente de le posséder dans ma collection. Bon, et puisqu'il faut bien terminer ce haul quelque part, je termine en vous présentant les deux DVD que j'ai achetés. Il faut savoir que j'achète très peu de DVD. Ce n'est pas forcément mon truc. Mais là, ce sont sur les Trésors Walt Disney. Donc, il y a énormément de court-métrages, etc. Et surtout, ils se vendent très peu cher puisqu'ils sont vendus 6,00 euros pièce. Donc, là encore, je les ai achetés sur Amazon. Mais je sais de la bouche de certains membres de la Pixie Army. Vous pouvez notamment les retrouver à Carrefour et tout. Mickey Mouse, les années noir et blanc. Et là, sur Oswald. Donc, je trouve ça cool. Et j'aimerais bien, pourquoi pas, continuer à me faire la collection au fur et à mesure. Et à découvrir les prochains. Voilà ma Pixie Army. C'est tout pour ce haul. J'espère que celui-ci vous aura plu. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires quel est votre article préféré, comme d'habitude. Et surtout, à participer parce que j'ai hâte de vous faire gagner le petit mug Marie que je vous ai présenté précédemment. N'hésitez pas à mettre un hashtag toujours là si vous êtes encore là. Parce que je sais que mes hauls sont de plus en plus longs. Ce qui ne fait pas très plaisir à mon banquier, je vous l'avoue. Et j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, le pouce en l'air, le petit commentaire, le partage qui fait toujours plaisir. Et surtout, pensez à vous abonner à la Pixie Army. Vous savez à quel point c'est important pour moi. Et en attendant la prochaine vidéo, prenez soin de vous. Je vous aime. Bisous, 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 bisous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada